Musique Bon, toi mets nous l'ambiance avec ce que t'as vécu tantôt, c'est parti Mais non, je vais dire un truc que j'ai vécu D'accord, vas-y, fais nous peur, c'est le but de la soirée Il y en a qui pour nous, c'est pas forcément flippant, mais quand ça t'arrive, je te jure que tu te shit Raconte-nous, fais nous flipper On va se mettre en mode focus sur mon visage Faut faire flipper ça aussi C'était il y a, je sais pas, il y a 5 ans, quand j'ai commencé à déménager dans cette maison Parce que ça fait 6 ans que j'habite ici, mais voilà Et au début, tu vois, j'avais un peu peur parce que j'ai toujours été un peu flippé par des trucs comme ça Par les entités, tout ça, mais par contre j'ai toujours adoré Ah, comme moi, t'adores Et un jour Qu'est-ce qu'on appelle ça ? J'étais seul chez moi Mais seul, vraiment seul, il n'y avait personne Et je vais au WC, tu vois, j'étais sur un PC comme ça Je vais au WC comme Et là, tu tombes sur quoi ? Sur une vidéo de Jacques Non, je vais au WC Et en... Enfin, tu vois, je vais pour pisser Donc je lève la cuvette Et... Attends, attends, je te coupe Il y a Lo qui dit qu'il doit tout réinstaller Parce qu'il est sur un nouveau PC, donc le temps qu'il fasse ça Raconte ton histoire Bah, c'est continu Et donc, du coup, quand je vais pour baisser... Enfin, tu vois, je lève la cuvette, je pisse Et puis je la rebaise pas parce que j'étais tout seul Donc je savais qu'il fallait pas... Enfin, je n'allais pas la rebaisser parce que j'allais la rebaisser Et genre... Je ne sais pas, ça devait faire 10 minutes après Je me relève Et... Bah, je vois la cuvette débaissée, baissée Donc je me dis, bah, ouais, peut-être que... Parce que tu sais, il y a parfois Parfois, chez moi, il y a des secousses Tu sais, je suis quand même sur une zone de tremblement de terre Donc parfois, il y a des petites secousses Je me dis... Non mais, c'est heureux, je me dis Bon, bah, au pire, c'est peut-être une petite secousse qu'il y a eu Mais vu que j'ai encore envie de pisser, je vais pisser Et puis je vais me caler dans mon lit Parce que j'étais un peu crevé Il devait être, je sais pas, il devait être une heure Non mais il devait être une heure Et... J'entends un bruit Et par contre, là, j'étais vraiment sûr et certain De l'avoir laissé lever, la cuvette Et j'entends un bruit Mais tu sais, genre un petit... Et je vais voir Et c'était la cuvette qui était rebaissée Bon, là, j'ai commencé un peu à flipper Donc c'est tout ça Donc je me suis dit Vu que je crois beaucoup à ce que je vois J'ai pris mon appareil photo Je l'ai mis, tu sais, en mode vidéo Et j'ai filmé le... Ah, en nocturne, comme ça La cuvette Non, j'ai pas de vision nocturne Mais tu sais, genre, vu qu'il y a une fenêtre en haut, en fait Ouais Et bah, t'as quand même la lumière qui rentre Mais on peut pas voir Donc il y avait la lumière qui rentrait Donc ça, on la voyait quand même sur la vidéo Et je lève la cuvette et je me casse Je me casse Et genre, je sais pas, à peu près une demi-heure plus tard J'entends le bruit Donc je vais voir dans... Enfin, je vais voir l'appareil photo Et déjà, ce qui m'a choqué C'est que j'étais sûr qu'elle était pleine de la batterie Et la batterie de mon ancien appareil photo Durait à peu près une journée Donc, tu vois, quand même raisonnable Et là, elle était presque déchangée Genre, il devait lui rester la fin de batterie En une demi-heure Donc, déjà Et après, j'ai commencé à regarder un peu les images Surtout à la fin, en fait Et j'ai vraiment vu la cuvette se baisser Mais toute seule Mais vraiment Et tu sais, genre, pas, elle bascule Et elle tombe d'un coup Comme si on l'a déposé délicatement, quoi Voilà, c'est ça Et le bruit que tu entendais C'est quand ça se posait, en fait Ça faisait tout C'est ça C'est tout ça Donc, je vois pas Enfin, je vois pas Qu'est-ce qui pourrait être Enfin, qu'est-ce qui pourrait être d'origine à ça Mais, voilà Ah bah, moi non plus Je sais pas Qu'est-ce qui pourrait être d'origine à ça Parce que, bah, voilà Ça, ça Mais bon, ça c'est des petites histoires Après, voilà Il y en a des milliards comme ça Ouais Bon, allez, à toi Attends, attends Moi, je fais un truc Je mets le logo Peggy12 Oh Mec, j'ai tellement fait un beau focus Va voir au retour sur mon live Ah, voilà Ouais Attends, je te dis quand c'est bon Et selon la théorie, déjà Que la batterie, elle se vide Ah, trop bien Que la batterie, elle se vide C'est normal Point de vue des théories Ouais, là, 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 maintenant C'est dégueulasse On est trop bien cadré File Admedia File Donc, point de vue des théories Donc, ce qui se raconte et tout La batterie, elle se vide Donc, quand un esprit arrive Attention, je me suis renseigné sur le sujet Parce que j'adore les émissions comme Ghost Adventures et tout Et donc, un esprit, pour lui apparaître Il a besoin de l'énergie Donc, l'énergie va l'appuiser autour des appareils Donc, ambiante comme justement toi Avec la batterie et tout Donc, avec tous ces trucs comme ça C'est pour ça qu'elle s'est déchargée Et c'est plutôt bizarre, on va dire Ouais, mais bon, ouais Bon, ben, toi Ouais Donc, je vais un peu me remettre sur le jeu Parce que c'est passionnant On voit mon curseur de la souris bouger Donc, ben, moi, c'était tard le soir J'étais dans mon petit lit Et, euh, non Je ne faisais pas ce que vous pensez Et alors, en fait, j'ai ma chambre Et il y a un petit palier Et un grenier, en fait Et, euh, les greniers, en fait Les marches du grenier Tu les entends Ça fait, euh Enfin, ça Ça grince un peu et tout Ouais Dégage de devant moi, mec C'est flippant Mais pas dans le sens C'est pas normal Et alors, euh Et alors, euh Ouais Et donc, pendant la nuit Tout d'un coup, j'entends justement Les marches Mais comme si on descendait marche par marche C'était pas Donc, euh Donc, c'est super flippant Et tu sens un petit courant d'air léger Qui passe Ouais Le truc bien flippant Toi, t'es dans ton lit comme ça T'es là et tu te recouvres Tu fais C'est quoi de cette merde ? Comme ça Tu viens de péter un bloc Parce que tu t'es resté en criant Allo Allo Salut Auré Non, allo Salut, Alou Salut 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 Ouais, vas-y, finis ton histoire Et alors, euh Bah, alors, voilà Et, euh Le lendemain, en fait La porte du grenier, en fait Elle est censée être fermée Mais la porte, elle est Est-ce, Jean ? Ouais, non, c'est à moins que c'est Allo Après, je te t'ai péré, Allo T'as La porte du grenier, en fait Elle est censée être fermée Elle est dure à ouvrir Ouais Et, bah, le lendemain Parce que, bah, d'en bas, en fait D'ici, on sent les courants d'air À cause du vent Et tout Ça, c'est quelque chose de normal Et, euh Bah, la porte, elle était ouverte Ah, elle est chaud, quand même Normal Alors que, bah, même nous, on a du mal à la fermer, quoi Et à l'ouvrir Donc, il faut déjà être balèze pour réussir à l'ouvrir Donc, Allo, connecte-toi sur le serveur Et je te TP Vous avez commencé ou pas, là ? Ouais, ouais, à Marty, il a déjà raconté une histoire Donc, maintenant, c'est à ton tour Ok, bon, alors, au moins, c'est l'histoire d'un mec Attends, rejoins d'abord le serveur Mais non, une histoire pas anormale, pas une histoire drôle On voit un serpent dans les toilettes C'est une turiste qui va attendre longtemps, alors Pourquoi ? Non, j'en ai pas Bah, si, allez Ous ! Ous ! T'es obligé d'en avoir une Mais tu serais moule Euh, là, je suis sur Twitch Comme ça, s'il y a des passants, ils me peuvent voir à tout Aïe, je suis complètement imbégueul Les gars, les gars, les gars, je fais une petite partie J'ai trouvé une putain de technique Si vous voulez dupliquer les coffres Vous faites contrôle et la molette Genre, ici, il y a marqué Plus NBT Et genre, bim, bref C'est normal, hein La molette, en créatif, ça double Ça prend un nouveau coffre Tu peux faire ça avec n'importe quel objet, mec Yeah ! C'est nul Ah ouais, ça prend carrément tout à l'intérieur Donc, vas-y, Allo, tu viens Ouais, mais attends, vous, je t'ai charge un machine Tout est un con Bon, ouais, bon Attends Bon, ben, Marty, raconte-nous-en une autre Je connais des histoires d'Ismé On s'en fout des histoires d'Ismé Ouais Vas-y, raconte-en, raconte-en-nous une autre Car il y a 4 personnes sur mon live Et je ne sais pas combien sur le tien Deux qui sont très impatients d'avoir des histoires Donc, moi, j'en raconte une autre Ouais On attend, Allo Je vais raconter ce qui s'est passé aujourd'hui Vas-y Donc, euh... Alors, en fait, je vais vous expliquer un peu le truc Donc, mon père s'est fait mal à l'épaule Et vu qu'il est patron de sa propre société Il ne peut plus... Enfin, si En théorie, il ne devrait plus travailler Mais il y va quand même Et, euh... Qu'on appelle ça Genre, euh... Vu qu'il ne peut plus utiliser son bras gauche Et qu'il est gaucher Et bah, je dois être son bras gauche Ouais Donc, bah, du coup, je vais l'aider de ça Bon, c'est pour ça que je suis rincé, là Je ne pense pas que... Enfin, si, je vais tenir quand même tard Attends, attends Fashion Prod 63 Bah, peut-être qu'on sent que tu t'en fous des histoires Mais c'est un peu le but de la soirée Donc, viens pas pourrir les commentaires, s'il te plaît Merci, au revoir Euh... C'est ça Donc, euh... Voilà Donc, en gros, je dois être ses bras Ça... Enfin, lui, c'est la tête Et moi, je suis les bras, en gros Ouais Et, euh... Comment on appelle ça ? Euh... 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 Et, euh... T'es la tête et lui, c'est... Non, l'inverse Et donc, euh... On commençait à monter, en fait, un petit mur C'est... Bah, vous voyez les encadrements de porte En fait, c'est un vieux bâtiment Et il y avait un encadrement de porte Qu'on devait boucher, en fait Ouais Euh... On devait faire une façade Et on devait finir d'aboucher Donc, il y a un mur, quand même Il devait mesurer, je sais pas Il devait être à 2 mètres, euh... 2 mètres 50 de hauteur Pour, euh... 1 mètre... 1 mètre 50 de large Mmh Un bon mur, quoi Et il y avait des carreaux De... De plâtre, je sais pas quoi Euh... Pour, en fait, euh... Fermer le mur Et les trucs, ça pèse, euh... Je sais pas, 30 kilos 30 kilos pour un truc de... Qui fait 50 centimètres sur 50 Mmh Donc, ça fait quand même pas mal Et, euh... Bah, on était en train de monter notre mur comme ça Et en fait, par le mur, au départ, on pouvait passer Enfin, on pouvait faire l'aller-retour Et là où on en était, en fait, on pouvait plus faire Euh... On pouvait plus traverser à travers le mur Ouais Et on avait, euh... Bah, tu sais, les outils normal Et on avait un maillet Quoi ? Normaux Ouais, normaux Et on avait un maillet Pour ceux qui voyaient, parce que c'est un maillet C'est un marteau Avec la tête, en fait, en plastique Pour taper contre les murs Ouais, en caoutchouc Pour taper contre les murs Et pour pas que ça abîme le mur Mmh Et, euh... On avait ça de notre côté, en fait Donc, euh... On va dire du côté intérieur On avait un maillet Et, euh... On va... Enfin, on allait pour, euh... Pour s'en servir Et on le trouve plus On a dû le chercher pendant 10 minutes Et on était sûr et certain Parce qu'on l'avait déjà utilisé juste avant De l'avoir avec nous Et on était, mais vraiment sûr et certain Et, euh... On cherche un peu de partout On reva dehors On va en faire de partout Et on le trouve Posé Mais, euh... Tu sais, genre... La tête, elle est ronde Donc, pour le faire tenir en équilibre Avec le pied en l'air, c'est chaud Ah ouais Et bah, il était posé comme ça Avec le pied en l'air Et il était posé, genre, devant le mur Mais de l'autre côté Comme si quelqu'un l'avait pris Et pour nous troller Il l'avait mis de l'autre côté Coco Non mais, genre... Et quand on a vu ça, je fais Oh, bon, ok, donc, euh... C'est une normale ? Bah, ouais Et donc, du coup, bah, ça m'a bien Faut que tu les boules Et puis, bah, je... On a continué, mais voilà Ouais Intéressant Donc, ouais, Alou, tu arrives à rejoindre le serveur Ah bah, il est mute Donc, ouais Donc, euh... Je sais pas s'il y en a un de vous Pour changer un peu Euh... Du public, là Qui veut venir raconter sa petite histoire Donc, euh... Si vous voulez Euh... Dites-le nous dans les commentaires Je vous envoie les... Les logins Les logins par... Par... Par message Donc, n'hésitez pas à me... À le dire dans les commentaires Toi, pareil pour chez Martinou Si vous voulez venir raconter une petite histoire Que vous avez une petite histoire à nous raconter Donc, euh... Donc, voilà Je les donne à Pictronic Parce que je l'ai déjà en amie sur Skype Donc, euh... S'il veut venir raconter sa petite histoire Qu'il nous rejoigne Donc, ouais Je vais en raconter une autre Et donc, n'hésitez pas d'ailleurs À nous rejoindre sur Skype Sur... Pas sur Skype Déjà, on est sur ma balle Donc, un gros problème Mais nous rejoindre sur le jeu Car après... Euh... Ok Donc, euh... Donc, ouais Donc, euh... Vous pouvez nous rejoindre sur le jeu Car après, d'ailleurs Il y a des mini-jeux Qui vont suivre Donc, euh... Donc, voilà Donc, j'en racontais une autre Donc, euh... C'est pas arrivé à moi cette fois-ci Mais c'est arrivé à ma grand-mère Donc, euh... C'était il y a... Cinq ans Donc, quand mon grand-père Il est mort, en fait Oh, il y a Martimo Qui vient de disparaître, là Ouais, c'est normal Mais c'est une game mode 3 Ah, ouais Et donc, euh... Donc, euh... Je sens que tu ne vas pas Devant moi À n'importe quel moment Mais non Vas-y, continue Donc, euh... Donc, euh... T'avais ma grand-mère En fait, elle était dans sa chambre Et elle commence à entendre des bruits Et tout Elle sent qu'on tire sur la couverture Et tout Donc, euh... Déjà, le truc bien flippant Ouais Et, euh... Ouais, c'était, euh... C'était, euh... Deux semaines Que mon grand-père Il était mort Un truc comme ça Et donc... Oh, putain La pub à la con, là Qui vient gâcher Toute l'ambiance Et donc, ouais Donc, elle, euh... Elle, euh... Elle sent tout ça Et tout Elle entend qu'on marche Sur le palier À côté d'elle Et tout Et donc, euh... Donc, euh... Marti qui apparaît devant les gens Comme ça Et donc, euh... Putain, tu me fais perdre mes mots Et, euh... Donc, elle fait Ouais, arrête, s'il te plaît Tu me fais peur Et tout Et là, il y a plus Elle entend plus rien Et tout Elle passe la soirée normale Donc, encore un truc super bizarre Qui s'est passé du... Du... Juste avant Enfin, elle sentait la couverture Qu'on tirait dessus Euh... Qu'on... 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 Qu'on parait T'es tapé sur ton... Comme ça Sur ton clavier Comme un... Comme un bourrin Et, euh... Et qu'on marchait Autour d'elle et tout Et donc, voilà Et... Et le pire C'est qu'elle a vu de l'eau Sur ses murs Ah ouais T'avais de l'eau, en fait T'avais le mur Et là, t'avais le lit Mec, t'es sérieux ? Le zombie, il est occupé De me buter, hein Pour te dire Moi, je suis en survival Elle est en game mode Ouais, attends Je peux le tuer avec une epandiams Bah ouais Non, c'est... Merci T... Slash Game Et donc, voilà Et donc, euh... Donc, voilà Donc, euh... Il y a de l'eau Qui a coulé Tout le long des murs Et tout Enfin... Enfin, voilà Le lendemain Donc, voilà Je sais pas si vous Voulez vous venir raconter Ou... T'es où ? Viens raconter Si t'as encore une Moi, j'en ai plus Bon, bah alors, euh... Raconte-nous le film d'horreur Que t'as préféré Pourquoi ? Si t'en regardes souvent J'aime pas les films d'horreur Le seul film d'horreur Que j'ai regardé Ça a été Rec Ah ouais Je connais Qui était un très bon film d'horreur Lequel ? Avec les pompiers ? Ou... Ouais, le premier Ah ouais En fait, pour ceux qui connaissent pas C'est comme Paranormal Activity En fait, hein À part que c'est en caméra C'est aussi en caméra embarquée Mais en fait, euh... Il faut que je me rappelle du film C'est avec des pompiers et tout Un truc comme ça Ouais Et qui filme des phénomènes bizarres Qu'ils sont Non ? Non En fait, c'est... Vas-y raconte Parce que moi, ça fait longtemps Que je l'ai vue, donc... En fait, c'est une femme Une reporter Qui, euh... Lécite de faire un reporter Sur les pompiers Bah, t'sais, un peu des conneries Et machin Ah ouais Donc, euh... Elle part, euh... T'sais, suivent les pompiers Et puis, ils ont... Ils sont appelés pour une... Pour une intervention, euh... Dans un immeuble à abandonner Un truc comme ça, non ? Non, non Non ? Pour... Dans un immeuble, euh... Parabondé et tout Et, euh... Et qu'on appelle ça Et donc, euh... Bah, ça commence à partir Avec des emblues et tout Hum hum Ah ouais Et donc, t'as PICTronic Qui va peut-être nous rejoindre Sur Mumble Car il a réussi à le télécharger Donc, il va pouvoir nous revenir Nous raconter Sa petite histoire Ses petites histoires paranormales Et ses films et tout Donc, ouais, euh... Moi, par contre, euh... Moi, j'adore les films d'horreur Donc, euh... Donc, euh... J'en regarde, euh... J'en regarde assez souvent Ainsi que les... Les séries qui traitent sur le paranormal Et tout Donc, Krip... Ah ouais, ça c'est cool Ghost Adventures, c'est tout Et alors, euh... Des films d'horreur J'en ai regardé pas mal Donc, euh... Je sais pas si vous connaissez Les Freddy Freddy Krueger Grif de la nuit Bah si Euh... J'les ai tous regardés Mais, Kroger, je crois que j'ai mal aux gens Hein ? T'es où ? Là, derrière le feu Là, par terre J'ai mal aux pattes Et alors, ouais, je les ai déjà tous eus Franchement, je... Je les apprécie tous Sauf, euh... Sauf le dernier Parce que c'est pas le même acteur Donc c'est pas... C'est pas le même... Le même délire et tout C'est... C'est moins bien Ok, le gars qui se ramène Pour récupérer la bouffe des zombies Et donc, ouais, donc, euh... C'est pas le même délire et tout Donc, le dernier film Film d'horreur que j'ai regardé C'était, euh... Oculus Je sais pas si tu connais Oculus Non, du tout Euh, par contre, évitez de péter les vites, merci Euh, c'est... En fait, c'est un film Où, euh... T'as un miroir, en fait Et c'est un miroir maléfique, en fait Donc, euh... Où le soir, t'as des apparitions de fantômes De petites filles et tout Donc ça, le truc... Ce qui me fait le plus flipper C'est les petites filles Verso, je sais pas vous Mais, d'ailleurs, beaucoup de monde Ça, il est clown Pour la plupart des gens Et d'ailleurs, merci Aux cinq personnes Qui sont sur le live Ça fait plaisir Et ainsi qu'à celles Qui sont sur le live À Martimou Qui... Martimou qui fait bugger la partie Je m'amuse Et... Et alors... Ouais Et donc, euh... Allez, je suis cul-jette, ma gueule Et alors, le film, c'est ça Et alors, quand elles... C'était un frère, une sœur Et quand ils étaient petits Le miroir, euh... Il y a... Enfin, ça a tué un de leurs parents, je crois Si je me rappelle du film Parce que c'est quand même À un moment où je l'ai vu Ça fait deux, trois mois Et alors, euh... Qui a tué quelqu'un de leur famille Au cas, ils ont vécu des phénomènes paranormaux À cause de ce miroir, quoi Et alors, euh... Du coup Plus tard, le miroir... Donc, quand ils sont adultes, hein Le miroir, euh... Le miroir, il est mis en vente Aux enchères Et alors, du coup Ils vont... Ils rachètent Et ce qu'ils vont faire, en fait C'est, euh... Essayer d'enquêter, justement, là-dessus Ok, le Gaiden des Diams Je suis Swagman, ma gueule Ce qu'ils vont faire C'est qu'ils vont essayer d'enquêter Justement, là-dessus Sur le miroir Donc, ils l'ont racheté, hein Donc, ils vont placer le miroir dans la cuisine Ça, c'est pour toujours avoir à bouffer à côté Et donc, ils vont le placer dans... Je m'en doutais qu'il y a des gens Qui allait se ramener Qui allait se ramener Non Ça, c'est moi qui dis de la merde Donc, ils l'avaient mis dans la cuisine Et ils placent plein de caméras autour Et tout, et filment Et du coup, ils découvrent la petite fille Et tout, enfin Le film, franchement, il est vraiment bien Un autre film que j'ai adoré C'était La dame en noir Je sais pas si tu connais Avec Daniel Radcliffe Donc, en fait, c'est un gars Donc, Daniel Radcliffe Qui doit... Qui est reporter Ou un truc comme ça Qui... Ça, j'avais été le voir au cinéma, celui-là Et alors Il devait... D'ailleurs, j'ai une petite anecdote Après au cinéma Avec la femme Qui ne voulait pas nous laisser entrer Et alors... Y, c'est Tronic Aïe Ah, il y a Tronic Qui nous a rejoint Attends, je finis ma petite histoire Avec le film d'Ora Tu pourras nous raconter Ta petite histoire aussi D'ailleurs, salut à toi Alors, ouais Alors, t'as... T'as... T'as fait la femme T'as une femme qui est morte Et alors, t'as le gars En fait, qui devait aller voir Dans sa maison Mais qui était perdu En plein milieu des marées Et tout Et c'était... Et c'était une maison Où il y avait déjà eu des meurtres Un truc comme ça Et... Donc... T'as... L'exorcisme Qui fait un Marty Avec son perso, là Ou non, c'était pas Marty, ça Si Et alors, euh... Et du coup, euh... Il doit... Il passe des nuits, là Parce que c'est quand même Retirer de la société, hein C'est, euh... C'est, c'est, c'est bien reculé Vu que c'est dans les marécages Qu'il doit y aller en calèche, hein Vu que c'était une... C'était le film C'était à une époque, là Que c'était encore des calèches Pas de voiture et tout Ou vraiment très peu de voiture Mais y aller en calèche Et alors, y avait une croix Dans les marécages Y avait une grande croix Qui s'élevait Et que quand la marée elle mentait Tu la voyais plus Et alors, c'était le fils De la dame en noir, en fait Un truc du style Et alors, pendant une nuit T'as plein de bébés zombies Enfin, d'enfants zombies Qui sont sortis Qui louent... Qui croient faire le bonhomme Alors, euh... Le but Ce qu'il allait faire C'est qu'il allait reprendre la calèche Avec le gars À la descente de la marée Et qui allait... Qui allait... Eh bien... Retirer, en fait Le corps du gamin Pour mieux l'enterrer Ou je sais plus quoi Ou pour l'offrir Et en fait, à la fin Bah... Lui et son fils Bah, ils meurent Parce que le but de l'histoire C'est que tout le monde Tous ceux qui voient la dame en noir En fait, bah, ils meurent Mais en tout cas Le film, il est bien Tu sursautes quand même pas mal Même quoi, cinéma J'étais là J'étais avec mon pote Et je me suis Mais putain, j'en ai marre de sursauter Est-ce que je suis muté Ou je bug ? Euh... Je sais pas Je pense que tu l'avais pute Je sais pas Faut que tu regardes en haut Un micro Non, c'est tout simplement Parce que t'as pas configuré ton micro Donc faut que t'aille dans Configurer Euh... Dans Configurer Paramètres Et là, tu configures ton micro En fait Avec le son qu'on t'entende Et après, je pourrais parler Regarde sur mon stream L'inventaire Je vais aller voir ça Oh putain 7 personnes sur mon stream C'est cool Oh putain Non Allez, allez On écoute la radio Pour casser l'ambiance Oh le bâtard Voilà Ah, salut Depuis le temps, ça va ? Mais oui, toi ? Bien, bien Donc attendez Je finis juste Je raconte juste Ma petite anecdote Donc en fait C'est qu'au cinéma C'était il y a 2 ans Donc j'avais 12 ans Et t'avais la femme En fait, c'était l'âge Lui, le premier âge Auquel on pouvait rentrer Donc t'avais mon pote Parce que moi J'étais du 31 janvier Donc j'étais le plus vieux De ma classe et tout T'avais juste mon pote Lui, il y avait 11 ans Donc moi, j'avais pris Ma carte d'identité avec Et pas lui Donc t'as la femme On prend nos tickets La femme qui nous dit T'es sale et tout Elle nous fait La dame en noir Vous êtes sûr Vous n'allez pas A ressortir de la salle Et dire Vous avez trop peur Alors nous, on était là Maintenant, vous nous prenez Pourquoi ? Bonjour, agent Vous nous prenez Pourquoi ? J'étais prêt à lui montrer Ma carte Pour bien lui montrer Que j'avais 12 ans Et tout Donc nous, à la fin On s'était tapé des barres Et tout C'était trop drôle Je viens de me cogner Dans le radiateur Qui est juste à côté C'est super Donc vas-y PicTronic Tu peux nous dire Ta petite histoire paranormale Ou t'es J'ai pas vraiment d'histoire Ouais, avec les films Et tout Je voulais juste savoir Est-ce que je vous pète pas les oreilles Est-ce que je viens d'avoir Un nouveau micro ? Non, non, ça va Non, mais ça va Alors, le gars C'est un live Halloween On raconte des histoires Tout ça Et l'autre, non Ils sont ballés les couilles Il veut lui savoir Son micro marche Enfin, je m'inquiète Pour la qualité du live Attention, je m'inquiète Pour les followers de Aurel Mais moi aussi Ouais, oh, oh, oh Et de Marty Fais pas le fou Fais pas le fou Fais pas le fou Vous ne connaissez pas Je suis un dingue Mais les followers de Marty En fait, c'est moi Plus lui Ta gueule C'est pas vrai Moi, j'ai atteint Les 1012 vues Sur ma chaîne Twitch Ta gueule Moi, j'ai plus d'abonnés Que toi Non Je sais pas Donc, vas-y On a combien ? On a combien ? Je sais pas 114 Et bré C'est plus que toi 115 Donc, vas-y On écoute Piktronic J'ai pas vraiment d'histoire Mais que pensez-vous du film Annabelle ? Est-ce que vous l'avez vu ? Je l'ai pas vu Mais franchement, j'ai trop envie de le voir Il a l'air trop bien Voilà, vu qu'on est dans le thème Ouais Et franchement, il a l'air génial Et The Conjuring, vous avez vu ? Euh, non Non, moi je suis pas du tout calé en film d'horreur Non Putain, en fait, je suis le seul Ouais, en fait The Conjuring, c'est le début D'abord, c'est Annabelle Puis c'est The Conjuring Donc, c'est la suite d'Annabelle Donc, avec les dossiers Warren Qui sont des chasseurs de fantômes Plus précisément dans ce qui est le cas de démons Donc, j'ai un peu à les monter Voir le public en haut Pour voir si ça va Et si ils nous disent Euh, information Attends Et le skin, tu le fais ? Ah, moi, les gars Le skin, je le fais gagner A partir de la semaine prochaine En live Je live tous les week-ends A partir de la semaine prochaine Vous l'aurez Au moins, vous l'aurez Avant Noël Je tiens à le dire Avant 2017 Ouais Et donc Bah, il y a au moins deux films Que vous êtes censés au moins connaître Ça Et L'Exorciste Vu aucun des deux Non, pas vu mais au moins connaître Bah, écoute, L'Exorciste Ouais, j'en ai entendu parler Ouais, pareil Franchement Bah, il a pas l'air de faire trop peur A la limite C'est même plutôt drôle Maintenant Quand tu le prends par rapport au film de maintenant Je trouve J'ai encore vu des bandes Et tout Des extraits du film Par rapport Bah, justement A The Conjuring Où t'es plus en train de sursauter Qu'autre chose Celui-là Il est loin d'être drôle Et d'ailleurs Ça a créé plein Plein de Plein de psychose Des clowns Avec les gens Et d'ailleurs Les clowns Vous en avez entendu parler Au journal et tout Bah oui J'allais en parler également Ouais Et bah moi Je sais pas pourquoi Et bah moi Il y en a dans ma ville Super Vous sortez de chez moi A 22h Vous en avez dans la ville Je peux vous le dire Bon je suis Moi je suis en périphérie de la ville Donc Il y en a pas Mais en centre-ville Enfin Bah c'était A partir de cette heure-ci Ils sont sortis Ils sont fous C'est belge Ouais Bah il y en a plus Au centre Ah Connection lost Je suis en train d'essayer De mettre un message Sur ma chaîne Pour dire que Je suis sur le live Donc Enfin il te connecte De serveur JavaNet Ok Super Le serveur Il a crash Bon voilà Donc je mets un petit message Sur ma chaîne Si ça veut bien marcher Pour que les gens Aillent voir ton live Ok Je relance Et le lien 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 Je relance juste le serveur Parce qu'il a juste Un petit peu crash Voilà c'est bon Vous pouvez vous reconnecter Et son pote Alors Martin Moussain C'est ta chaîne Les gens Ma copie vient de me dire J'ai envie d'habiter avec toi Qu'est ce que je fais J'y vais ou j'y vais pas Quoi ? Ma copie vient de me faire J'ai envie d'habiter avec toi J'y fais quoi J'y vais ou j'y vais pas On va faire quoi avec toi ? Bah elle est pas si mort Non allez Enfin c'est quand même D'habiter avec moi Bah ouais Bah je crois qu'il faut voir Martin Moussain C'est ça Ok Oh yeah Et les gens Les gens Alors pour ceux qui Pour ceux qui regardent le cap Ou qui ont regardé Sur MT1 Il y avait une petite rubrique C'était le saviez-vous Sur le cap Et là ici on va faire une petite rubrique Alors attendez Il faut quand même mettre la calme Bien ou bien le crash du serveur Ouais Écoutez Le saviez-vous Voilà Un réalisateur du film A été arrêté Il y a 3 ou 4 ans Parce qu'il avait fait Dans son film Une scène tellement Enfin une scène De meurtre Tellement réaliste Qu'il pensait Qu'ils avaient vraiment Tuer l'acteur Ah mais ça Ça arrive Les slush movies Ou les slugs Un truc comme ça Là c'est des vraies meurtres Des fois C'est des psychopathes En fait Qui se filment Dans des hangars Qui torturent des gens Et tout Et après C'est Ils vont chercher ça Sur le deep web Et tout Et c'est remis au cinéma Enfin pas réellement Dans le cinéma Mais c'est remis Sur internet En film Ouais Le gay va aller voir Il y a réellement eu Un film Où le fondateur A été Enfin le créateur A été arrêté Parce que justement Il avait Comment on appelle ça Parce que son film Était trop réaliste Donc bon Ouais ouais Et Je sais pas Si vous avez entendu Parler Quand le film Poltergeist Ils sont sortis Et bah Il y a eu Comme une malédiction En fait A tous les acteurs La plupart des acteurs Et bah ils sont morts Donc t'as le poltergeist Un qui est sorti Il y a deux acteurs Je crois Qui sont morts Consécutivement D'une certaine manière Je sais plus trop Et tout Le 2 Il est sorti Il y en a Deux autres Un truc comme ça Qui sont morts Et tout A la fin Il y a même le réalisateur Qui est mort Au dernier poltergeist Qui est sorti Un truc comme ça Donc Quand même En parlant d'intents Comme ça Il paraît Qu'à chaque fois Qu'un joueur d'arsenal Qui s'appelle Jack Wiltshire Marqué Il y avait un mec Qui mourait Un petit peu Un petit peu bizarre Ouais Alors à chaque fois Qu'un joueur d'arsenal Quoi ? Enfin C'est un joueur d'arsenal Qui s'appelle Jack Wiltshire Et à chaque fois Il joue plus maintenant Non non Il joue encore Il est assez jeune Je crois Oh putain En fait A chaque fois Qu'il marque un but Il y a un mec Qui meurt Et qui meurt Ou dans le stade Euh non Un mec qui a un rapport Avec le football Dans le monde En fait Ah ouais Ça va Moi j'ai rien à craindre Je suis pas le foot Scream Voilà Je vais vous montrer Un petit truc Qui va répondre D'une manière Complètement logique A cette A cette Rumeur Parce que J'en ai déjà entendu parler Et dans mon baillu On en a déjà parlé Avec notre prof Et tout ça Alors regarde Il y a un écho Oui De mort Ah c'est bon Par jour Non par heure Non par minute Dans le monde Voilà On va mettre Nombre de morts Enfin nombre de personnes Qui meurent Par minute dans le monde Il y a Euh Euh Ok 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 Depuis que je me suis connecté Ça veut dire Il y a même pas 10 secondes Il y a 21 personnes Qui sont mortes Ok Et comment tu sais ça toi Je vais sur mon site Vas-y balance le lien C'est Bah attendez Je vais vous envoyer Le lien Sur Sur Là Mais c'est normal Ça c'est Ebola Ebola Non 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 Tac Donc Planetoscope Dites-moi Que Euh Bon attend on va peut-être Pas prendre celui-là Par minute C'est pas trop C'est pas trop Il y a 15 personnes Qui sont mortes Déjà depuis que Putain c'est chaud Euh C'est glauque Votre truc Très Je vais vous mettre un screen pour pouvoir voir Donc At screen région Euh ouais faut peut-être que Et vous voyez ça avec votre prof Bah on a étudié ça en cours Donc pour vous donner une idée Là sur ce site là ça va faire Euh C'est simple à la prof Alors on va dire Ça fait à peu près 10 secondes que je suis connecté Il y a 50 morts En 10 secondes Bah bah les murs vont voir là Depuis que vous êtes connecté Moi j'en ai 50 Les gens Les gens Un match de foot Dure 90 minutes Et tu peux afficher ces stats Sur mon site Ecoutez Si ce joueur marque On va dire 2 buts Par Match Qui est énorme Pour un joueur Oui Ce qui est pas mal Oui Euh Bah c'est Totalement logique Parce que là Sur ces 50 personnes Qui sont mortes En 30 secondes Il y en a bien une Qui a du Qui a du Enfin qui doit avoir Un lien avec le foot Donc c'est complètement Logique Que si il marque Même N'importe qui J'ai pris un exemple Parce que je connais que lui En footballeur Bon Zidane Ouais Zidane est la marque Ouais mais lui c'est pas le même Si les gens ils meurent C'est parce qu'il met des coups de boule Non mais même lui Quand lui marquait un but Il y avait forcément Une personne qui mourait Qui avait un rapport Ou pas avec le foot Ouais mais lui C'est systématique Oui en fait Donc c'est ça le plus bizarre Salut Kylian C'est ça Comment ? T'es en fait T'es tout simplement En train d'apporter Une solution rationnelle A ce que je veux dire Totalement Mais le plus bizarre C'est que c'est fort C'est à chaque coup Quelqu'un en rapport A que le foot Non mais c'est vrai que Mais ouais Mais oui Vu comme ça Ça paraît totalement logique Donc c'est vrai Voilà C'est bon Et ça en fait On l'avait étudié Avec notre prof de Je ne sais plus C'était une preuve d'histoire On expliquait les populations Dans le monde Et elle dit Enfin il y a Je ne sais plus Je crois que c'est Une centaine de personnes De mort par minute Et il y a A peu près Deux à trois cents personnes Qui naissent par minute Donc ça veut dire Il y en a autant qui naissent Qu'il y en a qui meurent Non il y a beaucoup Mais non Il y a trois cents personnes Qui naissent Et il y en a cent qui meurent Ouais il y en a trois fois plus C'est pour ça qu'il y a Une croissance démographique Énorme Sur la planète Et c'est pour ça qu'on a Beaucoup de mal Par rapport aux ressources De nourriture C'est un peu à part Mais Voilà Après c'est complètement logique Qu'une personne meurt Même par en plat Quand on parle On peut très bien dire Qu'à chaque fois Qu'on dit une histoire Une personne Oui En lien avec une histoire Ou qui a déjà regardé Un film d'horreur meurt Ouais Vu que Au moins je pense 90% de la population mondiale A déjà vu au moins Un film d'horreur C'est ça Ou a déjà entendu parler D'une histoire d'horreur Ou vécu Ouais ou vécu quelque chose C'est complètement logique Un esprit rationnel Que t'as dit tantôt Martin Que t'étais fan Aussi comme moi Des trucs Chasseurs de fantômes Et tout La plupart en fait Sauf Ghost Adventures Donc ça on va l'écarter Ils partent d'un sens rationnel A chaque coup Ils vont essayer Par exemple Ils vont entendre Un bruit Par exemple Un bruit d'une porte Qui bouge Ils vont essayer De refaire ce bruit Pour voir S'il saurait bien pu être ça Pour voir Qu'est-ce qui aurait pu Produire ce bruit Une fois qu'ils ont trouvé Ce que c'était Et tout Donc Ouais Et là Pour partir encore là-dessus Sur Ghost Adventures Tout ça Tandis que Ghost Adventures Par contre Ils sont plus On a entendu un bruit C'est un fantôme En fait c'est ça Mais bon Voilà Et par contre Si vous voulez vraiment Avoir du travail de qualité Parce que voilà Je dis ça en connaissance de cause Et avoir une personne Que je trouve Réellement très très professionnelle Vous pouvez sur cette chaîne Sur YouTube Vous tapez Gus Ah ouais GusDx Ouais Ah ouais Vous allez dans Playlist Et vous cherchez Chasseur de fantômes Et vous pouvez regarder Son deuxième épisode C'est le meilleur Chasseur de fantômes 2 Et chasseur de fantômes 3 Et il est le 1 aussi Voilà Ils sont vraiment très bons Et aujourd'hui Il a posté même Encore un extrait En plus de Tanaïs Donc ce qui s'est passé Sur quand il retourne Du bunker Enfin du baraquement Au château Il s'est encore passé des trucs Donc il l'a posté aujourd'hui Et voilà Donc c'est pour ça que moi perso Je peux vous conseiller Ce youtubeur Si vous aimez des choses Par normales comme ça Après voilà Je ne vais pas vous obliger A aller voir Comme tout Il faut rester rationnel Il ne faut pas Obliger les personnes Mais là aussi Si t'as bien regardé Le troisième épisode A la fin En fait Le MF Il se déclenchait A chaque fois Et à la fin Ils se sont rendu compte Que c'était dès qu'ils allumaient La lumière En fait Donc par contre Moi j'étais un peu deck C'était que pour ça Je me suis fait Oh bah merde Au début Il nous a un peu fait Fait monter Un peu pour rien Tu vois Mais bon Aurel Oui Pour l'instant Il n'y a pas énormément de monde Mais si jamais Il y a plus de monde Est-ce que tu voudrais Que je m'occupe des questions Ouais ça va Je suis dac avec vous Ouais D'ailleurs Kélian Si tu as Une petite histoire Paranormale Ou un truc Qui t'est arrivé A toi Quelqu'un de ta famille Ou un truc comme ça Ou d'ailleurs Si tu as une réaction A propos d'un film d'horreur Ou un truc comme ça Tu peux venir avec nous Donc tu me le dis Nous sommes prêts Ouais Tu le dis dans le chat Et en message privé Sur Twitch Je t'envoie les liens du Mumble Et tu pourras nous rejoindre Et d'ailleurs Tu peux aussi nous rejoindre Sur le jeu Car après On va dire A 22h30 J'ouvre la porte Pour aller au mini-jeu Donc après Il y aura des mini-jeux Donc une chasse au citrouille Un signe du spliff Et tout pour départager Les gagnants Donc voilà Mon minecraft ne marche pas Ouais Et aussi après Je peux parler d'autres choses Parce qu'en attendant Pour un peu couber les trucs Vas-y Ah oui moi d'abord Après j'ai une petite histoire A vous raconter Ah bah vas-y Je suis en train de dormir Je me réveille Et par exemple Il y avait la lumière De ma chambre Qui était allumée Et t'as oublié Qu'elle était allumée Quand tu t'as réveillé Tu t'es dit Mais merde C'est ça ? Non non J'ai bien été en ça Je suis sûr Mais en fait le truc C'est par exemple Imaginez Bon ça peut très bien Être paranormal Comme ça peut très bien Être moi qui l'allume Sans l'aspect Par exemple Tous les matins Pour me réveiller J'ai un réflexe C'est surtout maintenant A l'internat Parce que en fait J'ai un lit Un lit une place Et avec juste au dessus De ma tête J'ai comme une petite casquette Avec une lumière A l'intérieur Vous savez Les néons Comme les néons D'hôpital Qu'il y a au plafond Et bah Genre ça Quand tu l'as lume Ça te fait un gros flage Dans la gueule Et ça te réveille bien Et moi Le réflexe que j'ai pris C'est Dès que j'entends Mon réveil sonner J'appuie sur l'interrupteur J'ai envie qu'il est Juste au dessus de ma tête Je donne un coup Comme ça Pour le mur Et ça tape l'interrupteur Et chez moi J'ai dû me réveiller Sur l'aspect J'ai dû taper Sur l'interrupteur Et là ça allumait ma lumière Et j'ai pris ça Comme un phénomène Enfin au départ J'ai pris ça Comme un phénomène paranormal Et puis après Je me suis dit Y'a tellement d'explications Genre par exemple Vu que Avant ça m'arrivait D'être somnambule Je pouvais très bien D'un coup Donner à Enfin oui D'un coup Appuyer sur mon interrupteur Sans faire esprit Et tu te réveillais Tu te réveillais T'avais la lumière d'allumer Tu te disais Bah putain Qu'est-ce qui s'est passé Et en fait Ce qu'il faut faire Voilà ce qu'il faut faire C'est qu'il faut énormément Faire la part des choses Parce qu'il y a beaucoup De personnes qui disent Oh là là J'ai vu une ombre C'est forcément un fantôme Ouais Et bah non Comme Ghost Adventures Par exemple Voilà Voilà J'ai vu une ombre Baf C'est un fantôme Et ce qu'il faut Que vous vous disiez Bon après là C'est plus du Du scientifique Parce que Bon on va pas se cacher C'est vraiment Enfin c'est pas Là c'est du médical Mais je pars pas là-dedans Je pars dans Je vais te l'expliquer plus tard Euh Ça a été prouvé scientifiquement Que tout ce qui est Entité paranormale Et tout ça On le voit pas Au milieu du champ de vision En fait Sur le champ de vision Il y a deux visions Il y a la vision centrale Donc avec Enfin Avec le focus de l'oeil Comme on peut appeler ça Comme sur les objectifs Ouais Donc vraiment Ce qu'on voit Le plus précis Au milieu de notre oeil Et après Il y a le champ périphérique Et ça c'est en fait Tout autour Vous avez votre Voilà Et au bout d'un moment Vous commencez un peu A voir flou sur le côté Et en fait Par exemple Ça c'est des petits conseils Si vous voulez regarder les étoiles Vous ne les regardez pas droites Vous les regardez de côté Vous les voyez mieux Sur le côté Enfin sur la vision périphérique Ouais donc Là en gros Là c'est droit Là comme ça Et là sur les côtés En fait C'est comme au fond On leur met des trucs Là sur les côtés Bah c'est pour pas Qu'ils regardent comme ça Vu que là En fait je vois encore Du coup Et bah si vous voyez Quelque chose De devant votre oeil Il y a plus de chances Que ce soit une ombre Et par contre Si vous voyez Une ombre Enfin une masse noire Passer vite fait De votre coin de l'oeil Vous pouvez Enfin vous pouvez supposer Plus facilement Que c'est une entité Ou un truc comme ça C'est comme Gus Dans l'épisode 2 Donc Athanaïs Il y a une ombre Comme ça Qui est passée devant Une sorte de brume Qui est passée devant lui Et bah lui IRL il l'a pas vu C'est seulement En revoyant l'épisode Qu'il l'a vu Donc avec la caméra Qu'il a capté Donc ouais Et si pas après J'ai encore une petite histoire Une petite histoire Donc ouais Donc d'abord En revenant là dessus C'est pareil Quand j'étais petit En fait J'entends Quand le radiateur Il chauffe T'as l'eau Qui passe dans les tuyaux Donc ça faisait Tic 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 Et des moments Ça faisait plus fort Ça faisait tac Comme ça Et alors au début Mais j'étais petit J'étais vraiment très con Je le suis encore Mais là je l'étais encore plus Alors au début J'entendais tac Comme ça Des moments Je croyais que c'était un fantôme C'est après Je fais ouais Maman tu sais Il y a des trucs bizarres Qui se passent la nuit On entend tac Et tout Et alors elle me fait Ouais mais c'est que le radiateur C'est comme ça Alors je me suis dit Ah ok Mais ouais Donc si pas C'était un truc Qui m'était arrivé aussi Il y a Bah aussi il y a 2-3 Non Ouais il y a 2-3 ans Ok le gars qui pète les vitres Il s'en fout Et alors En fait J'étais monté dans mon grenier Parce que justement A cause des bruits Que j'avais entendu Et tout Comme j'ai raconté au début du live Parce que j'avais pas entendu que ça J'avais entendu la porte qui s'ouvre Des autres fois et tout Je sens une masse qui s'assoit au bout de mon lit Enfin Un truc normal Ça Ça arrivait qu'une fois Et encore heureux Et Vous avez pas bientôt fini de faire joujoule Avec vos lampes Et alors Ouais Ça Et alors une fois avec un pote J'étais Il y avait un pote qui était là avec moi Et je lui fais Vas-y viens on va dans le grenier On va voir ce qu'il se passe Et alors Je prends Mon téléphone Avec une petite Avec le petit Enfin mon iPhone Non mon iPod C'est encore l'ancien Avec Merde Il est où Dictaphone Voilà Donc je prends le dictaphone Je l'active Donc je commence à faire J'adorais aussi A cette époque là J'adorais J'étais déjà fan De séries de paranormal Donc je faisais Ouais est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous Et tout Si tu es là Fais nous un brouillé Claque contre un mur Et tout Comme ça Alors on attend Donc nous On se pose Donc on s'assoit On s'assoit sur le sol Et tout Comme ils font Donc avec l'appareil Comme ça entre les mains Donc je fais Ouais il y a quelqu'un Et tout Et à un moment Je vous dis pas On a flippé comme des grosses tapettes On a entendu un putain de coup Mais impossible à refaire Ça c'était un gros Bam Comme ça Et alors nous Bah on s'est taillé Et euh Bah on a pu Après on est pu remonter au grenier Parce que bah voilà On avait trop flippé Et on s'est toujours pas Après on est remonté Et euh On a essayé de refaire En claquant contre le mur Pas possible On s'est même limite Pété la montre En tapant sur le mur Ça y est le serveur Il a encore Il a encore pété En essayant De taper contre le mur Et on a jamais On a essayé Contre plein de trucs C'est un grenier Donc t'as des cartons On a essayé de taper sur les cartons Y'a rien qui a marché Et après on réécoute On l'entend pas Sur le Sur l'enregistrement On l'entend pas Donc on est là On se dit Vous pourrez vous rendre Donc on se dit Ouais On a bien entendu Ou alors On a fait Bah ouais moi aussi Je l'ai entendu C'est pas pour rien Qu'on s'est barré à deux Et tout Donc on a pas très bien compris On a toujours pas Pas compris en fait Pourquoi Pourquoi ça avait fait ça Donc D'accord Si je peux me permettre J'ai une petite explication Enfin j'ai sûrement une explication Qui peut complètement tenir la route En fait Vas-y Oh putain le portable M'a fait flipper Eh mais qu'est-ce qu'elle a connu C'était fort Qu'on savait même pas le refaire Même sur le carton Le carton Bah quand tu tapes dessus Le carton ça fait du bruit Mais en tapant le plus fort En faisant des plats On réussissait pas quoi Et le pire C'est que nous Tous les deux On l'a aussi bien entendu Aussi fort l'inclos C'est pour ça qu'on s'est tous les deux taillés Et que là dessus Là On l'a pas enregistré On l'a repassé en boucle On a monté le son à fond On l'a pas entendu Donc par contre nous Quand on parlait Ça on nous entendait On entendait On a même entendu Qu'on s'est mis à gueuler Qu'on s'est taillé quoi Donc on entêtait Parce qu'on courait Comme des malades Dans les escaliers Mais après on a pas On a pas entendu le bruit Au moment où on l'a repassé En boucle et tout Et ouais On va aborder le dernier sujet Avant de passer au mini-jeu C'est le Ouija Vous connaissez ? Non C'est Hein ? C'est Quand t'as une table Avec des lettres Oui Non Et avec une tablette Ou un verre Avec des lettres en papier Oui Ah oui Si si Ok Attends Il y a Kylian Qui nous dit Ma mère entendait des bruits De pas dans l'escalier Alors que tout le monde Dormait What the fuck Donc si tu veux venir nous le raconter Tu peux Tiens je te donne Le Mumble Oui Attends Tiens je te donne Les liens du Mumble Je sais plus Je sais plus Vas-y continue Je vais reprouver Ah bah moi j'ai fini Donc ouais Il y en a plein Qui Il y a une personne Qui parle sur ton live Mais il faut installer Amachi Amachi C'est du caca Ah ouais Bourrigage Comme tu veux Et alors T'as 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 plein de personnes En fait Qui ont essayé ça Et qui ont plein de preuves Il y a Justement Gus Il a fait ça Quand il était jeune T'as T'as le verre En fait Qui a commencé à bouger Alors qu'il n'y avait plus personne Qui le tenait Et le verre Il a glissé En fait Il rigolait Et tout Parce qu'il parlait d'un truc Où c'était Où l'esprit Disait un truc Du style J'aime ton frère Un truc comme ça Enfin J'apprécie ton frère Un truc comme ça Et alors du coup Ils ont commencé à rigoler Ils font Ouais tu le suis partout Même quand il est occupé De faire pipi Et tout Alors du coup T'as le verre Il a commencé à faire A tourner dans tous les sens Et tout A devenir fou Donc du coup Ils l'ont lâché Et t'as le verre Qui est parti s'éclater Contre un mur quoi Mais le bruit Quand ça bouge Le truc J'ai jamais fait Mais c'est flippant Ça fait un truc genre Comme ça Mais c'est du verre Donc Sur du bois Comme ça C'est flippant Deux choses Ouais Une fois je l'ai fait Il y a un ou deux ans Je sais plus On était chez un pote Et genre On arrive On commence Nous voilà A parler On demande s'il y a quelqu'un Ça va sur oui On pose des questions Et au bout d'un moment On voulait essayer un truc C'est genre Un peu une connerie On met tous nos doigts C'est sur le verre Normal Et on fait Comment Comment vous appelez-vous Et on commence à voir Un D Un I Oh putain C'est Diable Ouais Et ça a marqué Diable Et après On fait Est-ce que Vous pouvez un peu préciser Ou pas C'est extrêmement bizarre ta tête Parce que tu fais l'exorciste C'est retourné en fait Et après on lui fait Est-ce que vous pouvez préciser ou pas Et après ça marque Enfin Là par contre Je ne vous montre pas C'est Sur le verre Parce qu'on mettait pas Donc On mettait quatre Et ça a marqué Lucifer Donc Clairement Normal Dans les moments comme ça Tu te fais Oups Et Donc ça Et Après une deuxième chose C'est Enfin C'est très mauvais De faire des choses comme ça Pour les pièces Parce que ça ouvre en fait D'après des recherches Ça ouvre des portails On peut appeler ça des portails Entre notre monde et l'au-delà Ouais Et un univers parallèle Qu'on ne connait pas encore Et qui Donc en gros C'est-à-dire que toutes les personnes Qui sont dans cet univers parallèle Donc Ça peut très bien être vos grands-parents Ça peut très bien être des amis Ça peut très bien être des personnes Que vous ne connaissez pas Ça ça va C'est sympa Ainsi que les trucs maléfiques Qui te donnent du mal Ça peut très bien être des choses maléfiques Comme du super Voilà Et là ça commence un peu à devenir plus chaud Ça devient chippant surtout C'est pour ça que si je peux vous conseiller De ne jamais le faire Chez vous en tout cas Ouais Moi je sais que la seule fois que j'ai fait C'était pas chez moi Et ça s'est très bien passé Donc tu t'en fous C'est l'autre qui se ramasse la merde Ouais c'est ça C'est l'autre qui aura Ainsi que Bah c'est On s'en va les couilles C'est un peu le principe d'Annabelle C'est qu'en fait c'est un esprit maléfique Qui s'est emparé de la possession d'un objet Donc ça peut être très bien possible Qu'ici mon mini skin Je vais prendre Que mon mini skin que j'ai fait J'appelle Qu'il n'y a plus aucune lampe Qui veut marcher ce soir Je te jure J'appuie sur le bouton Mais elle marche pas Elle fait des clignotants C'est Alors franchement Moi les gars je trouve ça un peu flippant Et franchement Est-ce que tu penses que ça c'est rationnel du coup ? Ouais C'est juste la lampe qui déconne De faire Non mais de faire ce genre de choses Est-ce que ça a vraiment Marqué Lucifer Diable et tout Comment tu expliques ça ? Oui franchement ça a vraiment marqué ça Mais après on a voulu faire un test On a redemandé Mais attendez Juste si vous touchez le verre C'est comme la théorie de tantôt Avec la batterie qui s'est déchargée Si on est obligé de toucher le verre comme ça C'est pour que ça prenne notre énergie Et que ça puisse faire bouger Donc c'est pas nous qui fassons bouger le truc Donc ouais attends Je reviens sur le truc Du que ça peut prendre la forme Donc là si j'appelle un esprit Que j'ouvre une porte Comme Marty a dit Donc ça peut très bien rentrer L'esprit maléfique peut très bien rentrer là-dedans Il y a peu de chance Mais ça peut très bien rentrer là-dedans Et être accroché à cet objet Et à venir monter à tout jamais Ainsi que les personnes qui fréquenteront cet objet Et ensuite le petit objet Prendra sa petite épée en diamant Et me défoncera la gueule Et franchement Pour revenir à mon truc On a essayé de le refaire un par un On touchait nous le verre Et puis on a essayé de Que ça fasse Et avec l'énergie d'une seule personne Et ça marche pas Par contre Ce qu'on a remarqué Chez toutes les personnes qui l'ont fait C'est que Après ça On se sentait Énormément fatigué Ouais Bah ouais forcément Vu que ça puise ton énergie Voilà C'est comme si on pompait ton énergie Sans rien faire Et je pense qu'il essayait de te pomper Enfin pomper notre énergie Et il avait pas assez d'énergie Pour faire quelque chose Donc c'est pour ça qu'il pouvait pas Forcément nous faire Ouais ouais Mais limite ça peut devenir dangereux Parce qu'imagine Tu vois tu peux plus t'en arrêter Il te pompe trop d'énergie Et c'est là Bam Il prend la brèche Il arrive dans l'autre monde Et il nous T'as l'esprit Qui tourne aussi des fois Et tout comme ça Non pas de mauvais jeu de mots Avec l'esprit T'as la tête qui tourne Enfin Un truc comme ça T'as des petites tournioles T'as hop Tu zappes un coup Et tu reviens À toi Des trucs comme ça Ouais c'est C'est comme Avec un épisode de RIP Donc Attends Attends J'explique encore Oui non arrête J'explique encore un dernier truc Puis je lis mon histoire Un peu plus drôle Et après on passe au mini jeu Donc Mec Pourquoi t'as éteint le feu Mais non Et c'est un feu un peu plus brûlant Et alors Ce que j'allais dire C'est que D'ailleurs s'il y a les fantômes Qui peuvent être dans notre monde C'est pas forcément systématique Ça dépend de quelle entité Donc il y en a Ils sont conscientes Ils savent très bien ce qu'ils font Et il y en a C'est des résiduels Donc ça veut dire que Par exemple On va prendre l'exemple Donc c'est un soldat Qui était pendant la guerre Et qui à un moment de sa vie A crié Et soldat Alors quand il sera mort Il y a cet événement Qui va se répéter Indéfiniment Toujours 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 A un tel moment Donc par exemple Ça peut être à la même heure Comme à d'autres heures Etc Coucou Marty tu t'amuses Etc Donc voilà Et comme dans Rip A un moment Ils étaient dans un château Bonagil Un truc comme ça Que ça s'est passé Je sais plus trop Dans lequel Et alors Il y a eu ce truc là Enfin pas ce truc là Mais il y a eu A un moment Ils étaient dans le truc Et à un moment Il y a eu comme Plein de voix en même temps Qui parlaient Qui criaient et tout Et à un moment Du truc Ah tu vas créer un feu Un vrai Et à un moment Ça a tout cessé Mais tout Tout il a cessé d'un coup Comme si c'était un monde Le monde parallèle Qui s'ouvrait A tel moment de l'heure Jusqu'à un autre moment Non ton truc Il a un peu sauté Jusqu'à un autre moment En fait Et ça recommence ça Indéfiniment Indéfiniment Donc c'est pareil Donc c'est pareil Que les trucs de portes Et tout Donc les portes Les fantômes Généralement quand ils viennent C'est que t'as un moment La porte Qui est en contact Avec notre monde En fait Et donc Qui fait que ça se reproduit Dans notre monde Donc Si on l'explique De ce De cette théorie là En fait Parce que ce n'est rien Que des théories Donc des trucs Ça peut être totalement Autre chose Et bien voilà Dormez bien Ouais Bah non parce que Je vais un peu détendre L'atmosphère Donc je vais rallumer Chez moi Parce que si pas Je vais rien voir Pour lire C'était pas celle là Très bien C'était celle de dessus Voilà Donc je rallume Chez moi Parce que si pas Je vais rien savoir lire Ah putain Par contre Je vais encore rien A moi Rien savoir lire Je vais me foutre Le truc dans les yeux Donc voilà J'ai mon petit J'ai mon petit texte Donc je suis prêt Donc je vais me caler A un endroit là Marty l'avait mis Donc tu pourrais remettre Les lampes Marty Non maintenant Donc voilà Ouais passez de bonne nuit Non faut pas de la lave partout Non faut pas de la lave J'ai dit mettre de la lumière Pas de la lave Non j'ai de trop bonne idée Quoi Attends Faut juste d'abord J'enlève la lave Donc attendez Moi je commence Je vais juste Regarder quand je rentre chez moi Je pourrais Je vais juste regarder Sur mon chat Donc par contre T'as Kylian Qui dit non je peux pas Parce qu'il est sûrement Sur son mobile Qui a pas le pc Donc franchement C'est dommage Je t'aurais pu venir Nous raconter tout ça On aurait pu flipper Encore un petit peu plus Tous ensemble Donc en tout cas Je vais raconter ma petite histoire Donc je vais prendre Un petit arme de voix Donc si je l'ai mal Excusez moi Parce que c'est compliqué De lire Avec ces voix là Comme ça Donc Ça fait Ça fait Tout a commencé Il y a quelques mois Je venais de trouver un travail Pas très loin d'ici Je rêvais de m'installer Dans une petite maison Tranquille J'avais tout mon choix Dans les environs Mais aucune ne parvenait A me satisfaire Jusqu'au jour Si vous voyez pas C'est parce que j'ai le texte là Donc je vais essayer d'abaisser Jusqu'au jour Où je passais Le seuil D'une petite maison Isolée Rue des Sorisiers La maison partait Numéro 666 En y réfléchissant Je me dis Que ça aurait dû être Le premier signe Je me souviens Avoir senti des choses Comme si j'ai tout fait J'ai de drôle Attendez Parce que je comprends Plus mon texte Tu es pas censé Des temps de l'atmosphère Si mais attends Après ça va être plus marrant Tu viens de me faire perdre Ma ligne C'est cool J'aurais dit Là J'ai avoir senti des choses Comme si j'ai tout fait De drôle de sensations Mais au début Je n'y prenais pas attention J'emménageais Quelques jours plus tard Avec Ashley Ma femme Et les premières heures Passaient sans problème Au début C'était juste des bruits Des bruits d'enfants Qui se faisaient entendre Un peu partout dans la maison Des bruits En somme Je ne me suis pas tout de suite Dis qu'il y avait des fantômes Mais juste que quelque chose N'allait pas Et puis une nuit Les lumières de la chambre C'était nid Soudain C'était flippant Mais bon Vu que j'étais en train De changer d'ampoule C'était logique C'est censé être drôle Je redescendais dans le salon Pour y trouver Ashley Ma femme en robe de chambre Elle me tournait le dos Et murmurait Hein ? C'était flippant Une fois qu'elle Une fois qu'elle est terminée Et de par les cinémas Ashley m'a voit Qu'elle était descendue A la cave La seule pièce Dans laquelle Je n'étais pas encore descendu Non Dans la seule pièce Dans laquelle Je n'y avais pas encore Mets les pieds Il y avait un puits Au milieu de cette cave Un puits qui Un puits Un puits Qui l'avait intrigué Et un puits Qui d'après L'ancien propriétaire Avaient toujours Toujours été là Ashley me dit Qu'il y avait Beaucoup de bruits La nuit Beaucoup de choses bizarres Et je lui répondis Naïvement Oh bah Ça doit être les voisins Mais si vous avez suivi J'ai dit tout à l'heure Que c'était une maison isolée Et que donc Il n'y a pas de voisins Oui j'étais un peu con Contrairement à Ashley Contra Hein ? Contrairement à moi Ashley ne s'habitua pas Aux événements Soi disant étranges Dont elle était le témoin Elle pensait Que la maison était tentée Haha Quelle connerie Je ne croyais pas vraiment A ces histoires Ce n'était que D'autres Ce n'était d'autres Que des hallucinations Pour moi Mais je me rends compte Aujourd'hui Que j'aurais dû Peut-être Le raccorder L'importance Qu'il méritait Elle m'a dit Qu'elle trouvait Qu'il y avait Beaucoup d'activités Qu'elle sentait Que beaucoup de choses Se passaient ici Et un jour Elle quitta précipitamment A la maison A la maison En pleurs Je ne suis jamais Vraiment Pourquoi ? Non Je ne suis jamais Vraiment Ce qu'elle avait vécu Ce jour là Mais peut-être Mais pour être honnête Vous avez fini De faire le con Un coup là Vous me déconcentrez Et que c'est mon mur de lave A la con l'autre Je regardais en même temps Le chat Non c'est bon Je retrouve ma ligne maintenant Pour être honnête C'est surtout que j'ai Attends La maison en pleurs Je ne suis jamais Vraiment ce qu'elle Ce qu'elle avait vécu Ce jour là Mais pour être honnête Pour être honnête C'est surtout Que j'ai eu la flemme D'écrire cette partie De l'histoire Malgré tout J'ai été un peu Inquiet Y avait-il vraiment Des événements étranges Dans cette maison Je décidais alors De mener ma propre enquête De trouver d'où Tout cela pouvait venir Juste pour comprendre Pour savoir Je découvrais Qu'il y avait un moyen simple D'entendre des voix Provenant de là Ah ça va tout simplement Bien avec la voix Sans la voix justement Le bâtard Putain C'est un enculé Et là pourquoi Je ne le fais pas C'est clair Tu les laisses dedans C'est clair Ouais A moins ça M'entendent les voix Des voix Provenant de l'au-delà Sans hésiter Je m'emparais de mon smartphone Et je téléchargeais l'application Fantôme Je l'activais Et j'entendais La phrase du démon Il est actuellement 22h 12 minutes Et 0 secondes Non Il est 22h37 Euh Merde Je m'étais trompé J'avais cliqué Sur la roche parlante Saleté des grands tactiles J'ai lancé la bonne application Et là ça se produisit Une voix démoniaque promenait D'un esprit qui me glace à le sang Passe-moi le ketchup C'était clair Net et précis L'esprit demandait Demandait Le prix du sang Nous devions lui donner du sang Avec un peu de recul Je me rends compte Que c'est à ce moment là Que les choses devaient Un peu what the fuck Sans hésiter Je me rendis en quête De l'animal le plus noble Le plus pur Le plus digne D'être sacrifié L'animal que l'homme Hein Non L'animal que l'homme Vénère par dessus tout Par dessus Par hein Par dessus tout Et qu'il est strictement interdit D'assassiner sous peine d'être Pour se chasser Jusque dans l'au delà Une poule Oh Heureusement J'étais végétarien Donc je préfère Sacrifier un concombre J'étais certain Que ça allait avoir De l'effet sur l'esprit Ah t'es sûr Pour être certain De ne pas faire De ne pas faire de vagues Je fis venir un médium professionnel Et descendu Une nouvelle fois Dans la cave Pour ceux qui le savent Pour ceux qui l'ignorent Un médium C'est comme une sorte d'allumé Non c'est une sorte d'allumé Justement Qui prétend aider les autres Pour y voir plus clair C'est alors Qu'il me fit La révélation Qui allait changer ma vie Le plus n'était pas Un plus ordinaire C'était un portail En parlant de portail On en a parlé juste avant C'était un portail Une porte entre deux dimensions Une porte ouverte au bon Mais aussi au mauvais esprit Et j'en étais le gardien Non Au mauvais esprit Au démon S'il y avait un endroit sur terre Qui pouvait nous mener En enfer C'était ce puits Et j'en étais le gardien Dis donc Martimus T'es pas là que t'étais Pour quitte marquer Lucifer Non Non Il n'y avait qu'un seul moyen De se débarrasser Des mauvais esprits Réciter la bible Réciter la bible A haute voix Dans toute la maison Mais Comme je n'étais pas croignant Je me rabattis Sur un autre ouvrage Les contes du chat berché Confiant Mais peu rassuré Je m'appuie au bord Je m'appuie au bord du pluie Putain J'ai toujours choisi Des trucs bizarres Appuie au bord du pluie Super Sentant les esprits maléfiques Se rassembler autour de moi J'étais paniqué Terrifié Apeuré Estomaqué Ricoré Et même brique de lait J'ouvris le livre J'ouvris le livre Et comment ça A leur raconter à haute voix L'histoire de Delphine Marinette Et de tous leurs animaux Qui savaient parler Il ne fallut que quelques minutes Pour que tout redevienne calme Les bruits avaient disparu Les phénomènes S'étranges avaient cessé J'avais trouvé l'arme ultime La morale La moralité de cette histoire C'est que si un fantôme T'est fait chier En bougeant les meubles Et en claquant les portes Il suffit juste de lui raconter Une histoire de merde Pour qu'il en ait marre Fonctionne aussi En chantant l'album De Benabar Voilà On va pouvoir passer Au mini-jeu maintenant Je te fais un truc classe Après que Martimou A foutu le bordel Tout de suite les grands mots On passe comment maintenant ? Qui est-ce qui a des chauves-souris Chez lui ? Parce qu'elle a franchement On dirait quoi ? C'est mon oiseau ? Quelqu'un qui élève des chauves-souris Non c'est mon oiseau Bon les gens Vous pouvez me rejoindre à l'étage On va pouvoir passer au mini-jeu Mais arrête On s'est peut-passé sinon Si on peut Mais non Avec les gens c'est chiant Pour pouvoir passer Mais non mais casse pas Mais si Ok je vais vous tp Je vous tp devant le portail Vous passerez le portail Ok c'est le htp C'est le genre C'est trop beau 4 4 4 8 2 2 6 Voilà en voilà 1 Alors vous pouvez vous remettre en visible par contre s'il vous plaît T slash Et qui vous a opé d'ailleurs ? Fallait pas les opé T slash Hein ? Je les ai pas opé Mais comment ils se sont opés ? Ils se sont opés tout seuls C'est pas C'est les esprits Ouais Voilà voilà XGhost O-Re-K-8-2-6 Ok ça marche en même temps Jusquit très bien O-Re-K-8-2-6 Hop voilà Donc vous êtes tp à mort ?